Oh là là, faut que je vous parle de ma fille aussi, elle m'énerve ma fille, j'ai failli la vendre au Maroc cet été ! Non pas par là ! Pas par là, faites le tour les enfants, il y a un escalier derrière ! Petit c'est mignon, mais alors passer 12 ans, il faudrait les congeler ! Mais j'ai la bouffée cette gamine ! Et ça c'est moi qui te le dit, et je voudrais qu'on... Où est ta mère ? Des crises et des rires, des conflits et des secrets, mais aussi beaucoup d'amour et de complicité. La famille, qu'elle nous rassure, nous embarrasse, reste le lieu de toutes les émotions. La famille, c'est terrible quoi, on s'engueule tout le temps. Ouais, Kivina, c'est ma mère. Elle est complètement hystérique. Se disant que je passe des heures au téléphone, n'importe quoi. Et si elle ferme, pousse ! Tu sais pourquoi tu vas être angoissé pendant les 4 jours de ton week-end ? Parce que tu sais que tu vas pas voir ta mère pendant 4 jours. Le succès, c'est comme la famille, ça vous donne des ailes ou ça vous étouffe. On passe de l'un à l'autre. Pour écrire tous ces sketchs détonnants, les humoristes, quelle que soit leur génération, ont largement puisé leur inspiration dans leur propre histoire. Quand j'ai dit à ma mère qu'on allait l'appeler Léon, elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours ! Mariage mixte et famille recomposée. On a le droit d'épouser la soeur de son beau-frère. Mariage pour tous. Depuis plusieurs décennies, les modèles familiaux évoluent et les humoristes surfent, bien entendu, sur l'air du temps. Voilà, je suis prête. J'avais envie de montrer une image plutôt positive de la gai attitude, on va dire. Et pourquoi pas, donc, une mère qui rêverait que son fils soit gai. Ziz, quand le rideau s'ouvre au théâtre, on est chez elle. Et c'est un dialogue qui s'installe avec le public. Je l'ai voulu comme ça, je l'ai pensé comme ça et je l'ai réalisé comme ça. Oh, un peu d'air ! Oh, je veux dire, je veux dire, je veux dire ! Je voulais pas que mon fils, il se marie, moi ! Je voulais le garder comme pour moi ! Moi, je voulais qu'il soit gai, en fait. Gai, c'était le mieux, quoi, tu vois. Et puis, ils sont beaux, les gais, toujours bien coiffés, bien parfumés. Et puis, ils aiment les vieilles, ça fait... Oh, je voulais qu'il soit gai, j'ai tout fait pour qu'il soit gai. Seigneur, pourquoi vous m'avez pas exaucé ? Avec les efforts que j'ai faits, j'ai commencé à le déguiser en fraise de tagada, il avait 4 ans. Oh, je l'ai inscrit au fan club de Sheila, il avait 7 ans. Je me suis farci tous les albums de Sheila pendant des années. Ça tue, ça ! Et puis, après, on a enchaîné vers 14 ans avec Mylène Farmer. Je connais toutes les chorégraphies. Il n'y a rien eu à faire. Vous voyez ? Quand je pense que ça fait 10 ans que j'y achète le calendrier des dieux du stade... Rien à faire. Oh, c'est un cacou, comme on dit à Marseille. Un vrai, un hétéro de base, celui qui aime les gonzesses, comme il dit toujours. Les gonzesses ! Je n'ai pas mérité un fils comme ça, moi. Je ne suis pas une cagole. Alors ! Zizou, plutôt, Thierry, vous êtes vraiment méconnaissable. Quel travail de comédien et de transformiste ? Il y a un gros travail, oui, de transformiste au niveau du maquillage et de comédien pour entrer dans la peau de ce personnage qui est tellement loin de moi, en fait. Déjà, jouer une femme, c'est quelque chose de très difficile. Et en plus, celle-là. Pourquoi vous m'avez fait ça, seigneur ? Pourquoi ? Qui vous a inspiré ce rôle de mère tellement possessive qu'elle se désole de ne pas avoir un fils gay ? Forcément, il y a un peu de ma mère dedans. Enfin, le contraire, quoi. Parce qu'elle se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle avait fait de mal pour que je sois homosexuel. Donc, elle a même fait une thérapie. Ça, c'était très drôle. Drôle ? Oui, mais mon père en riait beaucoup. Surtout qu'il faut savoir que le psy s'est suicidé aussi. Non. Oui. Donc, mon père disait, tu te rends compte. Même le psy, elle est arrivée à bout du psy. Quand vous avez annoncé à votre mère que vous étiez gay, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? La première des choses qu'elle m'a dit, elle m'a dit, surtout ne le dis pas à ton père. Laisse-moi faire. Elle m'a dit, moi, je sais comment lui parler. Et apparemment, elle n'avait pas trouvé, quoi. Parce qu'elle l'a emmené, tout simplement, me voir un soir chez Michou. Et elle ne lui a rien dit. Et quand le rideau s'est ouvert, il a cru que j'étais un artiste parmi tant d'autres. Me balader ce peu platin. J'ai croisé son regard et je crois que c'est le regard qui trahit. Il m'a regardé d'un coup comme ça. Il a regardé ma mère et ma mère lui a fait signe, oui. Tes chansons sacronisées, ça s'est fait. Mon père, ma mère, c'était des commerçants en vue à Marseille. Mon père, le côté méditerranéen, macho, l'homosexualité, c'est pas très très bien perçu dans ces milieux-là. Un milieu assez simple, ouvrier même. Ça aurait été dans un milieu différent. C'est très à la mode. Il faut toujours avoir dans un dîner un homme d'église, un homo et une folle. Marseille, c'était plus dur. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on n'a pas de voir. J'ai cumulé, moi, parce que j'ai... En plus que je jouais, donc, que j'étais transformiste chez Michou, que j'étais homosexuel, je me suis marié avec Coxinelle. Coxinelle qui était le plus célèbre transsexuel de France. Parce que je l'aimais, je l'aimais à perdre la raison. C'est en 1996 que Thierry épouse Coxinelle. Celle qui a arpenté les scènes de music-hall du monde entier se produit désormais dans son propre cabaret à Marseille, avec Thierry, son dernier mari. Nous n'avons jamais consommé ce mariage. C'était un amour qui était platonique, un amour pur, très beau. Tout ce que je ne pouvais pas dire à ma mère, je le lui disais à elle. Elle était mon mentor. Coxinelle, à la fin de sa vie, m'a dit une chose très belle. Elle m'a dit, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Comment votre mère a réagi, justement, à ce mariage, à ce couple ? Alors, le mariage avec Coxinelle, je n'ai pas osé, au départ, leur en parler. Et ma mère a dit, oh là là, surtout ne le dis pas à ton père. L'histoire se répétait constamment. J'ai passé ma vie à m'excuser, moi. Non, mais ça m'aurait plu, moi, de faire des choses pour le mariage. Elle m'a dit que c'était elle, la femme, qui allait s'occuperait de tout. Elle disait, si, ne vous inquiétez pas, on a encore une chose importante à faire, nous. Le chèque ! Elle m'a dit, à ce sujet, d'ailleurs, avec mon mari, on s'est dit que ce serait beaucoup plus simple, que l'on partage tout. Oui, c'est normal, mais bon. Elle me dit, ce sera très facile, ainsi, on divisera par deux. Ah, ben, je dis, vous êtes combien, vous ? Elle me dit, 180. Ah, ben, je dis, ça pose un problème, parce que nous, on est 20. Alors, les comptes, c'est pas trop mon truc, c'est mon mari, mais bon. Elle me dit, mais ça va être facile, regardez. 180 plus 20, ça fait 200, divisé par deux, 100 chacun. Parallèlement à ma vie, donc, de couple avec Occinelle, j'ai rencontré José, qui fait partie de ma vie. Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui encore, bien sûr. Et j'espère pour de nombreuses années. Mon rêve, c'est ça, de vieillir ensemble. Les parents de José sont des gens merveilleux. Et j'ai, auprès d'eux, j'ai trouvé encore une autre famille. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire un truc tout simple, tellement simple, qu'on oublie parfois que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais dans la vie, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve pas dans les bouquins, sur le net ou à l'autre bout du monde. Non, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve juste là, à côté de nous, notre famille, nos proches. Et parfois, on les voit même pas. Ou on se dit qu'on a toute la vie pour leur dire je t'aime, mais ça, c'est faux. A Trinidad, tout là-bas aux Antilles, A Trinidad, vivait une famille. J'avais la maman et le papa et le grand-fils aîné, Qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouve un... Sous-titrage Société Radio-Canada